Alors, à quoi elle ressemble cette reine Imiko ? Et bien on va le savoir. Je vous propose d'aller voir un petit peu à quoi elle ressemble justement, et ce qu'elle nous veut. Suspense, j'espère que vous allez bien quand même. Et Amma ? Je parie que c'est Imiko. On dirait que cette folle s'est enfermée pour prier. Hum hum. Hé hé, la surveillance était plutôt serrée. Mais rien qui ne puisse nous arrêter. Vas-y, dis-leur Amma. Bienveillante Amaterasu, je vous attendais. Issun l'artiste errant, toi aussi bien sûr. Hé, comment connais-tu nos noms ? Peu importe, quelque chose, chaque chose en son temps. Tu savais au sujet de cette brume fétide et du dragon des mers, non ? Tu dois t'expliquer. Dis-nous ce que tu trafiques. Sniff. Mon peuple, mon pauvre peuple, sa souffrance me tourmente, affaibli par la brume et terrorisé par le dragon des mers. Leur cri de douleur me submerge tel un torrent. Nous, nous savons ce qui se passe vraiment. Tu tourmentes le peuple de cette ville. Tu es un monstre, se nourrissant du mal que tu engendres. Maintenant, arrête tes boniments et montre-nous ton vrai visage. Allez, enlève ton masque, vieille sorcière. Issun, tes mots sont très durs. Mais tu as raison. Il est malvelu... Il est malvenu... Malvelu ? Je suis malvelu. Il est malvelu de ma part de cacher mon visage. Bienveillante Amaterasu, moi, Imiko, régnant sur Seiyan, je t'offre mes plus sincères excuses. Excuse-moi. Reine de la cité Seiyan, Imiko Ah bah tiens, comme d'habitude, dès qu'il y a une fille, lui, de toute façon... En tant que dirigeante, je ne peux attendre et voir souffrir mon peuple. Moi, Imiko, je ne laisserai pas ces démons assombrir Seiyan. Je ne m'arrêterai de prier qu'une fois que cette malédiction sera levée. Mon devoir est de localiser le repère des démons. L'île Oni ! Ah, il ne s'en remet pas, lui, hein. C'est quoi ce repère de démons ? Tu veux dire que c'est la source des problèmes de la ville ? Je n'ai jamais entendu parler de l'île Oni ou quelque chose comme ça. Tu veux dire quoi par localiser l'île ? Attends, c'est une île, non ? Elle ne peut pas se déplacer. L'île Oni est une île furtive. Elle disparaît chaque jour au crépuscule, vers un autre endroit. Personne ne sait où elle va réapparaître, dans le vaste océan. Aussi, même si j'y envoyais une armée, elle ne l'atteindrait jamais. Mouais. Mais alors, pourquoi tu restes enfermée ici toute la journée ? De quels secours peuvent être tes simples prières quotidiennes ? C'est quoi cette bouboule ? Qu'est-ce qu'elle fut ? Voici ma précieuse boule de cristal. Ma famille, le clan Yamatai, dirige Seiyan depuis toujours. Cette boule de cristal est transmise de génération en génération. Je peux voir le futur dedans. J'y ai vu que vous alliez venir. Et elle me dira où l'île Oni apparaîtra la prochaine fois. Intéressant ! Tu pourrais trouver l'île Oni en un clin d'œil avec ça. Découvrir un repère comme l'île Oni demande beaucoup de pouvoir. Mais si nos ennemis savaient au sujet de mes prières, ils feraient tout leur possible pour faire échouer ma mission. C'est pourquoi je me suis isolée. Ces prières sont notre seul espoir. Mais l'avant-garde de l'ennemi doit déjà être en marche. Euh, c'est une histoire absolument fascinante, petite reine. Mais je vais la croire. Zut, après tout. Je ferai n'importe quoi pour une jolie fille. Mais casse-toi, voilà. Bien fait. Aïe ! Merci de prévenir. Attention, vous ne pouvez pas m'approcher maintenant. En prenant cette boule de cristal dans mes mains, une puissante barrière magique apparaît pour chasser toute menace. Vous serez frappés par des forces divines si vous essayez d'approcher. Cette boule de cristal assure ma sécurité. Ainsi, même si mes ennemis découvrent mes prières, la barrière me protégera de leurs attaques. Ok. Amaterasu Okami, je t'en conjure encore une fois. Vas-tu entendre ma requête ? La requête de tout mon peuple ? Eh bien, s'il le faut. Le dragon des mers menace la paix des océans à présent. J'ignore pourquoi il est devenu sauvage soudainement. Le dragon des mers est un dieu marin qui doit maintenir l'ordre. Même s'il crée un danger, nous engendrons le chaos. Le chaos ! En voulant le tuer. En fait, sans le dragon des mers, l'île Oni est hors de notre portée. Mais qu'est-ce que tout cela est censé vouloir dire ? Arrête de tourner autour du pot et crache le morceau. Bah, il faut calmer le dragon des mers. La clé pour atteindre l'île Oni se trouve dans le dragon des mers. Même si la boule de cristal nous dévoile la localisation de l'île, sa barrière magique empêchera que nous l'atteignions. Toute tentative de dissiper cette barrière ne nous fera que du mal. Mais le dragon des mers pourrait briser aisément la barrière. Il pourrait former un pont sur la mer pour rejoindre l'île. Si j'ai bien compris, tu vas révéler la localisation de l'île Oni et le dragon des mers va briser la barrière qui l'entoure ? Est-ce le seul moyen d'entrer dans la place forte de l'ennemi ? Mais que faire avec le dragon des mers ? Il est hors de contrôle, non ? Je doute sérieusement qu'il veuille nous aider. C'est pourquoi je m'en remets à toi, Amaterasu. Tes pouvoirs pourraient le calmer et le pousser à nous aider. Je dois rester ici car mes prières ont besoin de toute mon énergie. Tu es la seule qui puisse s'occuper de cette mission vitale. Tu te moques de nous. Tu veux qu'on fasse amis avec ce dragon des mers en furie ? Bon, je ferai n'importe quoi pour une jolie fille, mais si le chef dit non, je ne peux pas faire grand-chose. Alors chef, on est de la petite Simiko, oui ou non ? Parce qu'on a vraiment le choix. La plaie ! Bon, dommage. Le grand chef a parlé. Hein ? Qu'est-ce que c'était, Amma ? Oh, Amaterasu, tu es si bienveillante. Alors je te confie la clé de Kanmon. Utilise cette clé pour traverser la frontière et continuer au-delà. Vous avez obtenu la clé de Kanmon. On dit qu'il y a un peuple qui contrôle le dragon des mers. Ils vivent sous la mer, au-delà de la frontière, dans le domaine du dragon. Ils pourraient avoir un rapport avec l'attitude récente du dragon. Allez calmer le dragon des mers et ouvrez le chemin vers l'île Oni. Eh bah, c'est parti. Encore une nouvelle zone à explorer. On va sortir du palais déjà. Tu nous as fourrés dans un drôle de pétrin, boule de poil. Bon, au moins, nous savons qui contrôle ce dragon des mers. Allons de ce pas visiter le domaine du dragon. Attends. Eh, beh, 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 beh. Un petit bain de lave, ça fait du bien pour la peau. Eh bah, voilà, elle n'était pas si méchante, cette reine, au final. Enfin, j'espère. À moins qu'elle nous ait tendu un piège. Non, je refuse de le croire. Donc, on sort de Seiyan. On va à droite. Après. Et on découvre, du coup, une nouvelle zone. Hop là. Eh, comment es-tu arrivé là, le Cabo ? C'est affreux. Comment as-tu passé nos défenses infranchissables ? Comment avons-nous pu laisser tomber la reine inimigo comme ça ? Ah, sors d'ici, Cabo. Bah, j'y compte bien sortir. Ah, non, mais, non, mais. Bla, 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 bla. Bon, ça n'explique pas comment je peux... ...m'occuper des derniers arbres de Seiyan aussi. Vous vous en souvenez ? Il y a des arbres qu'on n'a pas réussi à restaurer. Et c'est bien dommage. Allez, cours. C'est la nuit, d'accord. C'est la nuit, d'accord. Hop là. Le quartier populaire. Bâtir comme cet arbre, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont, ces arbres, à ne pas vouloir être restaurés ? Déjà, c'est une cour de technique. Ah, moi, j'en ai loupé juste un. Ah, c'est juste que je les ai déplumés, hein. On va voir qu'il y avait un petit coffre que je n'ai pas récupéré. Un charme de purification. Qui purifie grandement les ennemis. Ah, bon, on ne veut plus péter les pots, maintenant. On fait grève. Grève du pot. Encore un arbre maudit. Ici, j'avais fait ou pas, là-dedans ? Tiens. Je ne vais pas rentrer ici. C'est bizarre cet endroit. Je ne sais pas. C'est étrange. Encore des petites zones comme ça, à découvrir. Ah, bah tiens, j'ai réussi, là. J'avais le bon rythme. Première fois que je réussis à avoir un croc de démon dans les mini-jeux des temps de chargement. Ah, bah, il est rentré, papier. C'est calme, là-dedans. Bon, bref. C'est calme, là-dedans. Ah, il y a un sortilège aussi dessus. Je pensais qu'il était normal, mais non. Allez, c'est parti pour une nouvelle région. Tu m'as pas eu. Est-ce que je peux couper ça, maintenant ? Toujours pas. Hein ? Eh, mais c'est la clé de Cammon. Camnon, pardon. Un laissé-passer de la reine Imiko pour traverser la frontière ? Que diable fais-tu avec ce genre de choses ? La règle, c'est la règle. Quiconque m'invite cet objet peut passer. Tu dois être sur une affaire très importante, je suppose. Je vais t'ouvrir la porte tout de suite. Allez, j'ai hâte ! Oh, 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 oh. Je veux découvrir. Je veux découvrir. Oh, purée. Ah, ça y est, j'ai trouvé le rythme. La péninsule nord de Ryoshima. Bon, alors, il est où ce domaine dragonien ? Je l'imagine bien sous l'eau, non ? Mais je préférerais ne pas me bouiller, si je peux éviter. Et c'est pas parce que j'ai peur de ce sale dragon des mers. Mais tu nages si lentement que t'arriverais presque à m'endormir. Ce serait pas l'Ilonie qu'on voit au loin, d'ailleurs ? Oh, qu'est-ce que tu fais là encore ? Bonjour, cher Amaterasu. Tu as dû apprécier ta petite aventure de l'autre côté du trou. L'air de la ville s'est certainement assaini grâce à toi. Bah, ignorons-le et peut-être qu'il partira. Viens, Amma. Allons donc, on est bougon aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué la vue ? C'était une grande région maudite ici. Mais vous avez réussi une fabuleuse intervention divine. Quoi ? Je voulais vraiment vous attendre. Mais je ne pouvais pas quitter la mer dans un tel état. Ah, la péninsule de Ryoshima a retrouvé sa beauté. Je dirais même qu'elle est jolie à croquer, n'est-ce pas mon cher ami ? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Don Juan ? Oh, rien de spécial. Juste quelque chose que j'ai entendu quelque part. Alors comme ça, mon cher ami, tu es un artiste errant ? Je voudrais tant contempler la beauté de tes peintures. Une seule suffira. Un joli dessin. À croquer, s'il te plaît. Hein ? Mon art ne te regarde pas. C'est pas tes affaires. Et pourquoi j'aurais te montré quoi que ce soit ? Tu es vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui. Dis-moi, tu ne serais pas un de ces imposteurs prétendant être artiste, mais incapable de peindre même si leur vie en dépendait ? N'est-ce pas ? Hein ? Oh, rien. Ce sont juste les raconteurs d'un vieillard. Son petit-fils, qui était aussi son disciple, a fui la maison en emportant l'une de ses peintures, représentant une jolie femme. Un esprit de la forêt. Crois-tu que cet imposteur oserait revendiquer avoir peint ce chef-d'œuvre ? Il y a tant de gens sans scrupules dans ce monde. Il est parfois balaisé de discerner un usurpateur d'un vrai artiste. Mais tu ne sais sans doute pas de quoi je parle, n'est-ce pas ? J'ai aucune idée de ce que tu racontes, à mon avis. À mon avis, il m'en y soûne. À présent, dégarpis. Si tu restes, tu finiras en mille morceaux. Excuse-moi, pas la peine de prendre la mouche. On dirait que j'ai touché un point sensible. Puisque je n'ai pas de prophétie ou de prédiction pour toi, mieux vaut tirer ma révérence. Au revoir, mes mignons. Ça m'a tout l'air d'être l'île Oni vu la tête. On voit bien un démon à deux yeux. Encore une interruption. Oh mon Dieu ! Le nez de Gérard Depardieu ! Mais, je vais faire du vent. Oula. Mais qu'est-ce qu'il fout ? J'aurais peut-être pas dû faire du vent. C'est pas la coupe pour avoir le croix de démon. Bon, ça a été côté temps, mais côté vie. Ah non, même pas. Côté temps, c'est pourri. Côté vie, ça va par contre, ok. Ah bah oui, j'avais la protection sur moi. Alors, je sais pas trop où aller encore. Hum. C'est tout cassé. Faut pas reconstruire là. Qu'est-ce que tu montes tes fesses, toi, dis donc. C'est pas très poli. C'est bizarre cet ennemi. Ok. Ah bah. Ah oui, il est effectivement disparu. Par contre, il y a une autre île avec un arbre géant au milieu et un arbre de Sakuya. Ah, l'île est là-bas maintenant. Explorons cette petite péninsule. Tiens, qu'est-ce que c'est que là-bas ? Il y a un truc là-haut. On a bien voulu aller voir. Pas moyen. Qu'est-ce que c'est ? Restaurant Oumileko. Hum, j'adore l'odeur des fruits de mer. Ça va me donner faim encore. Oh là là. Oh, euh, bienvenue. On est content de voir quelqu'un ici, même un chien. Il n'y a plus beaucoup de poissons frais ces jours-ci. On a presque plus de clients. Les plats de poissons du chef Oumileko sont célèbres. J'espère que tu auras l'occasion d'y goûter un jour. Oh, bonté divine. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Même moi, le grand chef Oumileko ne peut cuisiner sans aliments. Donc, Neko, c'est chat. Vous voyez, ils ont des lettres de chat un petit peu. Je suis à bout de nerfs. Le chef cyclone Oumileko. Écoute, Toutou, peux-tu me prêter ton attention ? Il n'y a pas de bon poisson ici et je ne peux pas cuisiner sans. Je sens que je perds la main. J'en ai ma claque. Il doit bien y avoir un truc dans le coin qui ferait un bon plat. Eh, qu'est-ce que tu regardes ? Oh, zut. Ce serait trop dur de retirer tout ce pelage. J'ai besoin de bons produits de la mer pour démontrer mes talents. Et ils doivent être frais. Ce serait une insulte à la mer et aux poissons si ce plat était raté. Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe avec ce dragon des mers, mais... Je sais qu'on ne peut plus pêcher les poissons dont j'ai besoin. J'ai bien demandé aux pêcheurs. Je ne peux rien faire de plus. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir et attendre. Je peux travailler des poissons si tu veux. Il veut faire des bêtises ici. Effectivement, ça me donne faim. J'aurais une poisson panée maintenant. Une saule menière. Bref. Rien de cacher dans le coin. Oh, des minous. Des minous du poisson. Ah ! Et maintenant, je vais vouloir réussir à chaque fois les trucs des temps de chargement. Tiens, on va l'affronter. Ah ! Oula ! Bien plus fort qu'avant. Pam, 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 pam ! Ne serait-ce pas une porte du démon ? Pas du tout, c'est une sauvegarde. On va bien faire une porte du démon. Il n'a pas dans le coin. Bonjour. Ah ! Ah oui, super idée. Ça se vendrait que des petits pains. Une brioche en forme de l'île Oni. La brioche Oni ? Ce serait génial. Regarde, on voit l'île d'Oni d'ici, si j'arrive à le dire. C'est l'endroit idéal pour vendre des marchandises de l'île Oni. Affaire contre mauvaise fortune, bon cœur, voilà la solution. Cette île en forme de démon est sortie de nulle part au moment où le dragon des mers est devenu fou et que la cité s'est embrumée. Tout ça est arrivé depuis que cette île a surgi. Et en plus, chaque jour, elle semble changer de place. Il n'y a pas de spectacle le plus bizarre dans le monde. Liloni, hein ? J'espère que ça ne va pas être facile de s'y rendre. Et une fois qu'on y sera, je suis sûr qu'on regretterait d'y être. Qu'est-ce que tu m'arbonnes ? L'heure est venue de se réveiller et de faire quelques affaires. Tu es de corvée de course toutou, alors jette un œil. Il y a une petite notification YouTube qui est apparue en bas à droite. Elle va disparaître, ne vous inquiétez pas. Elle va disparaître du coup. C'est bon, elle a disparu. Un petit like, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker du coup. Vous pourrez vous faire apparaitre pendant les let's play aussi comme ça. Il y a des animaux là. Là ! Toutou ! Oh cul de mignon, toutou ! Bon allez, ton premier. C'est qui ici ? C'est quoi ça ? Ah ! Oula ! Ah ! Je change de seconde arme. Ah ! Une espèce de Bernard l'ermite à moitié dans un requin. Enfin, c'est... Il y a du people ici. Qu'est-ce qu'il faut ? Eh, Urashima ! Alors comme ça, ce poisson t'a emporté et il t'a amené au château du fond de la mer ? Si c'est vrai, il est où ce Machamaru à présent dit ? Ouais, il est où à présent ? Oui, il est où ? De quoi il parle ? C'est pas un poisson, c'est un orque et il s'appelle Shashimaru. C'est un émissaire du palais du dragon. Et il ne vient que pour les gens dignes de s'y rendre. Menteur, ta maman t'a pas dit que c'était pas bien de mentir ? Attrapons-le, les gars ! Ouais ! Donnons-lui une bonne correction ! Mais dis donc, ils sont méchants ces gosses ! Eh oh ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Soldez l'âge, ça t'a congroupé quelqu'un ! Eh, qui c'est ça ? Bah tant pis, j'en avais assez de jouer avec lui ! Venez, on va jouer ailleurs ! Ouais, on va jouer... Allons jouer ! Quelle bande de petits cons ! De quoi parler ces garnements, Amma ? Il voulait dire quoi par un château au fond de la mer ? Sans blague, ce serait pas le truc dont on parle depuis tout à l'heure, Issun. Fais un peu d'effort. Dis, gamin, tu vas rester longtemps comme ça ? Eh, je te parle, ça va pas, gamin ? Eh, gamin ! Allô, y'a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Euh, on fait quoi ? Une idée, boule de poils ? Hein ? J'ai dû m'endormir, ça m'arrive souvent sur la plage. Urashima, le pêcheur. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci de m'avoir réveillé. Quand j'ai plus de force pour rentrer au berkai, je dors ici. Tu... dormais ? Bah, tu nous inquiétés, prostrés comme ça sans bouger. T'es pas malade ou blessé au moins ? Bah non, monsieur, je suis fré comme un gardon. Je faisais juste une petite sieste sur la plage. D'accord, bon, bah, tant mieux. Bref, c'est quoi cette histoire de château au fond de la mer ? Ça t'ennuierait de nous mettre au parfum ? Personne ne me croit quand j'en parle. Il y a un pays sous la mer, ici à Ryoshiba. Les dragoniens et le dieu de la mer vivent au palais du dragon. Le palais du dragon est un endroit incroyable, vraiment. Enfin, ça fait une éternité que j'ai pas mis les pieds. Le palais du dragon ? Le pays des dragoniens ? Ce sont ceux qui contrôlent le dragon des mers. Imiko l'a dit. Bon, comment on entre dans ce palais de Trensavate ? Comment un gros, euh... Un type corpulent comme toi a-t-il pu esquivir le dragon des mers et se frayer un chemin jusqu'au fond de l'eau ? Le dragon des mers était bien plus gentil autrefois. Mais on ne choisit pas d'aller au palais du dragon, vous voyez. Seuls ceux qui en sont dignes peuvent s'y rendre. Si tu en es digne, un émissaire du nom de Shashimaru viendra à toi. Donc ce type Shashimaru est un émissaire du palais du dragon. Et comment on fait pour le rencontrer, Zgugus ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Tu vois la jetée là-bas ? C'est sur cette jetée que j'ai rencontré Shashimaru. Je contemplais la mer quand il est venu sous le soleil du matin. Il ne vient que situer digne du palais du dragon, je crois. Ok, rien de plus. Comment en être digne ? Elle bug cette coquille. Un fragment de corail. Un morceau de corail que l'on peut trouver dans le palais du dragon. Ah ! Petit trésor. Ah ! Les cornes de taureau. Tiens donc ! C'est-il pas un joli loup ? Aussi blanc que la neige ? Que faisais-tu dans cette vieille maison en bord de plage ? C'est ton présence et que fais-tu ? Je n'ai rien pour toi mais tu peux rester ici si tu veux. Meh ! Moi je veux savoir comment on fait pour aller sous l'eau. Oh ! Oh ! Des caussons ! Gris, 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 gris ! Voyons voir, là aussi on peut gagner un croc du démon normalement. Mais comment ? On est allé encore plus vite que ça ? Comment veux-tu ? On voit bien l'Ilonie, là. Je suis digne ! Je suis digne, cher Dragonien ! Je suis digne ! Un indice ! Bon, on va explorer un petit peu, on verra. Il y a beaucoup de commentaires aujourd'hui, tiens. Qu'êtes-vous ? Ah, voilà enfin un visage connu. Ça faisait longtemps mon brave toutou. T'es l'archer aux pommes qui était sur le Grand Pont-levis. On t'a pas vu dans la cité, qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, j'ai changé d'avis. J'ai quitté mon travail. Puis je suis parti à l'aventure et gliser mes talents. Ça me convient bien mieux que mon poste dans la cité. Le meilleur archer du Nippon et son arc Feudor reste au sommet. Dis toutou, si on grignotait tranquillement un morceau. C'est un moyen d'entraînement pour exéter ta langue ou quoi ? Exact ! Tu vois ce fruit qui prend de l'arbre sur cette petite île ? C'est ce que je vise. Je reprends les bases. Mais ce fruit est aussi dur qu'une pierre. Rien ne l'abîme. Même si je touche dans le mille une dizaine de fois. C'est bizarre, mais ça en fait une bonne cible. Dis toutou, si on grignotait tranquillement un morceau. On va essayer de péter ce truc là. J'entends une vache. Ça me rappelle les vaches dans les trous là dans Zelda. Il y a des vaches dans les souterrains des fois. J'irai voir ça après. Ils sont là. Tu peux mordre la vache ? Mais ce n'est pas très gentil. Encore ce chat là. On nous en kick in. Ah ! Tiens, juste avant. Allons nous occuper de cette porte démoniaque. Parfait. Ou pas. C'est quoi ces ennemis ? Je les ai déjà affrontés ? En tout cas. Oula. Oula. J'ai pas du vent tiens. Oh ! Un bel arbre. Gigantesque. Serre-t-il à quelque chose ? Bah, apparemment en tout cas, il y a quelqu'un au pied de là. Ah, il y a des petits lapins aussi. Lapinou, lapinou, lapinou. Salut, gentil toutou, t'es venu voir la tour du chat abandonné ? On l'entend d'ici, ce chat qui miaule, c'est tellement triste. La tour a été construite sur cette île il y a très longtemps. On dit qu'il y a une énorme statue de chat au sommet. C'était un vrai chat autrefois. Mais après avoir vécu de longues années, il est devenu un dieu. Puis il a construit la tour pour surveiller le monde d'en haut. Mais la tour était si haute que le chat a eu peur de redescendre. Il était en haut si longtemps qu'il s'est changé en statue. Et il est tout seul là-haut depuis ce jour. C'est pourquoi il pleure comme ça, même aujourd'hui. C'est l'histoire la plus triste que t'aies jamais entendue, non ? Alors du coup, je l'entends, mais du coup... Ah oui. Du coup, c'est haut. Mais du coup, je pense que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir escalader. Allez. Déjà, je vais m'occuper de ce fruit pour voir. Non. Nénuf, nuf. Voilà. Allez. Ah ! Est-ce qu'il y a une côte plus accueillante ? Une côte ? Une côte ? Non, une côte. Une côte plus accueillante. Je suis en train de sortir de la carte là. Ah bah voilà. Oh bah j'étais presque noyé. Je te vois, Liloni. Une sale tête, hein. Ah, il y a un trésor. Une amulette du voyageur. Alors, est-ce que je peux le... péter ce fruit ou pas ? Il est trop dur pour moi encore aussi. Dis, cet arbre gardien est en pleine floraison. Il commence même à donner des fruits. Evidemment, ils sont pas encore mûrs, alors bas les pattes. Ok. Je vais y aller en Nénuphar. Mais non, mais... Bon. Ça ira pas plus vite. Quoique, ça va être long de faire tout ça, donc... Allez. Chut. Chut. Non. Bon. Tant qu'on a plus d'encre. Ah, ça me parait hyper loin. Je t'entends, mon chaton, mais bon. Oui, c'est la pluie. Euh, c'est la pluie. C'est la nuit. Ça va, Lilou ? Tu... Je sais pas. J'ai un petit cerveau qui bug. Oups. Hein ? J'ai bien cru qu'on allait y passer. D'ailleurs, comment on est sortis ? Bah, je sais pas. Bon bah, j'ai bien compris qu'on pouvait pas aller là-bas, du coup. Ok. J'ai eu l'impression d'avoir fait tout ce que j'avais à faire. On dirait que l'eau, elle remonte. C'est bizarre. Ça, c'est pour se téléporter. Non. Non. Ah. Pa-pa-pa-pa-pam. Ok, attaque rapide. Bah, celui-là, plutôt. En secondaire. Voilà. Mais il est pas amélioré, celui-là. Il me faut de la poudre d'or. Est-ce que j'en ai ou pas, d'ailleurs ? Non, j'en ai plus, hein. Ah ! Les cornes de taureau. Ok. Ma petite. Il y a un tas de traces de pattes sur les murs de la tour. Elles doivent appartenir à ce dieu chat quand il est monté. Mais il est de fleur depuis l'éternité. C'est citré. Je parais qu'il a faim. Bah, ouais. Je sais pas comment... Tiens. J'avais pas vu ça. C'était pas du bien. Ok. Oh ! Ah, ici, c'est le monde des lapins après le monde des singes. Allez, je nourris les mille lapins qu'il y a ici. Ah, vous aimez ça quand je fais refleurir des trucs. Une pêche d'or. Oh, ça me donne faim encore. Ah, une perle errante. Et une statue de cochon. Cochon. Ah ! Mon brocal, il sait pas à quoi jouer, hein. Fallout, The Witcher 3. Ah, tu vas te calmer tout de suite. Voilà. Ah ! J'ai pas fini, les amis. Celui-là, il est bon. Ok. Merci bien, c'était très généreux de votre part. J'ai apprécié ce moment. Allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Oh ! Je vais bien aller voir cette statue de chat là-bas, mais de toute façon... Tant que je suis pas allé en haut de la tour, mais... Je vois vraiment pas ce que je peux faire là. À part le peuple des dragoniens, faut aller sur la jetée. Comment être digne ? Il a dit que c'était à l'aube en même temps. Il y a un autre truc au-dessus, hein. Il est là-haut, comment on fait pour aller là-bas ? Cette tour, elle n'en finit pas, hein. Comment je fais pour aller au-dessus, moi ? Ok, donc là, c'est l'aube. Oh ! Ah bah, j'ai bien fait d'attendre. Que... Quelque chose arrive ? C'est Shashimaru ! Pourquoi cette baleine a l'air si contente ? Ça me fiche la trouille ! Ah ! Shashimaru, Shashimaru, c'est toi ! Ça fait tellement longtemps, que j'ai cessé de compter les années. Tu es venu me ramener au palais du dragon ! Ah ! Shashimaru ? Attends ! C'est ça, l'émissaire des dragoniens ? Le vexe pas ! Il est trop beau ! Je veux que ce soit un Pokémon ! Émissaire du palais du dragon, Shashimaru ! Enfin, quelqu'un digne de se rendre au palais du dragon ! Montez ! Je vais vous y emmener ! T'entends ça, Amma ? Personne ne m'arrive à la cheville, à la nage ! Ce dragon des mers ne fera pas le poids ! Tu l'as entendu ? Qu'est-ce qu'on fait, Amma ? Bah, on y va ! Bon, j'imagine que t'es déjà décidé ! Pfff ! C'est ça, Shashimaru ? Pas très original comme nom ! Il a l'air aussi louche que son nom ! Tu veux vraiment tenter ta chance ? Oui ! Bon bah, c'est toi qui décide ! De toute façon, j'imagine qu'on a pas trop le choix ! Autant s'en servir, puisqu'il est là ! Personne ne m'arrive à la cheville à nage ! Ce dragon des mers ne fera pas le poids ! T'entends ça, Amma ? Tu le crois ? Peut-être qu'il pourrait nous emmener au palais du dragon ? Ça va pas être possible ! Hein ? Tu dois réussir la dernière épreuve de la reine Otoime ! Alors seulement, tu seras digne de visiter le palais du dragon ! T'entends ça, Amma ? Dis, Shashimaru, Otoime, c'est votre chef, non ? Elle manque pas d'air de laisser se décher les dragons des mers ! Ecoute, Shashimaru, tu vas nous emmener au palais du dragon ! Et nous en dire plus sur cette épreuve ! Un tourbillon magique cache l'entrée du palais du dragon ! Pour empêcher les démons d'envahir l'endroit ! Tu dois trouver le tourbillon dans cette vaste mer ! C'est l'épreuve dictée par la reine Otoime ! T'entends ça, Amma ? C'est du gâteau ! Cette mer regorge le lieu qui ne demande qu'à être exploré ! On aura juste à tous les vérifier pour trouver le tourbillon ! Bon, alors on attend quoi ? Plein gaz à l'aine de poissons ! Ah mais je peux te... Ah mais c'est... J'avais complètement oublié ça dans le jeu ! Je contrôle ce gros poisson ! Du coup je peux aller où je veux ! Bah je vais aller faire cette tour moi ! Et après on fera le tourbillon ! Pas tout de suite... Non mais j'appuie sur A là pour accélérer ! Faut quoi ? Faut que j'appuie de façon répétée ou... ? Eh t'entends ça ? D'où vient ce moulement ? Je crois que c'est 27 tours là-bas ! Ça me file un peu la chair de poule mais jetons-y un oeil ! Ça accélère pas trop hein ! Euh... J'espère qu'il va rester parce que s'il se barre... Ah ! Il y a plein de chats évidemment ! Oh ça me donne... Oh mais non c'est du poisson ! Je suis bête ! Ça me donne trop faim ! Ça me donne trop faim ! Plus 6... 229 ! Je crois qu'à 250 je vais pouvoir augmenter une statistique ! Alors... On va sauvegarder par précaution ! Je pense pas qu'on soit en danger là-dedans ! Yes ! Décidément ! Je deviens fort ! La tour du chat abandonnée ! Oh me dis pas qu'il va falloir que j'escalade moi-même ! Tiens ! Encore ces miaulements qui me cassent les pieds ! On dirait qu'ils viennent du haut de la tour ! Regarde ces traces de pattes sur le mur ! Ça ne serait pas l'empreinte de la danse du chat ? L'une des 13 techniques divines du pinceau ? Peut-être que... Oh mince ! Oh ! Une roue ? Ah non c'est bon ! Je crois que ça va être une roue diabolique ! Eh ben si ! Qui coupe en plus celle-là ? Non mais pire en pire les roues là ! J'en ai marre des roues sérieusement ! J'en ai marre des roues sérieusement ! Allez bim ! Oula ! Attention ! Plein de crocs du démon dis donc ! Bizarre ! On ne va pas se plaindre ! Un petit coffre ! J'adore comment ça te fait sortir du jeu là le fait que... Le mec il savait... Le... 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 L'écrivain mystérieux là ! Il savait qu'il fallait... Qu'il y avait un bouton A d'une manette céleste ! Enfin tu vois c'est un peu... C'est un peu fifou ! Eh ben ! Eh ben ! Eh ben ! Allez on y est presque là 250 ! Eh ben regarde ! Ah ! Eh ben voilà 251 ! Comme les pokémons de la deuxième génération ! Je commence à être à cour de poisson là ! Du coup... Ah là attends ! Ah ! La bourse ! Bah tu parles ! Peut-être la vie hein ! La bourse ou la vie ? La vie ! Soyons généreux ! On ne l'a pas été avec notre vie depuis le début ! Ah mais c'est vraiment en mode escalade quoi ! Alors... Attends... Ouh ! Ça a l'air simple mais c'est un peu galère ! Eh ! Eh ! Minute papillon ! Qu'est-ce qui te prend un mât ? T'essaies de monter tout en haut de la tour ou quoi ? Ton enthousiasme me fait plaisir à voir ! Attends... J'ai l'impression que je pouvais marcher sur l'espèce d'anneau là ! Je vais tenter ! Euh ! Ah oui c'est bon tiens ! Étrange ! C'est joli ! Bon ! On va reprendre l'ascension ! Allez ! Ok ! J'avis qu'il n'y a pas d'autre endroit hein ! Un petit chat à chaque fois ! J'espère qu'il me restera assez de poissons pour les petits chats ! On commence à monter là hein ! Ah ! Une amulette du voyageur ! Attends petit chat ! Normalement c'est ceux qui sont bénis des camis qui peuvent marcher dessus hein ! Donc t'es béni par un camis pour marcher sur cette euh... Deux... Non mais vous êtes pas généreux hein les matous ici ! Ça c'est bien des chats hein ! Ah bah voilà ! Oh bah c'était pas si long que ça ! Attends c'est pas fini ! Un os sacré ! Ouais ! Oui miaou miaou j'arrive ! Ah ! On a la tête dans les nuages là hein ! On a qui pensait qu'on était arrivés ! On fout le doigt dans l'oeil ! Ah ! Y'a plus de chats apparemment ici ! Ah carrément ! On met des coffres maintenant sans euh... sans protection ! Là si on tombe tant pis pour nous ! Et quoi de ça ? Une perle errante évidemment ! Oh purée ! Ah ! Ah ! On me demande si c'est encore long ! Une statue de chat ! Un des treize trésors du zodiaque symbole de solitude ! C'est triste ! Ah ! Ah ! Voilà ! Voilà ! J'ai réussi ! Ah mon dieu ça me fait penser à la tour du chat mais dans Dragon Ball Z du coup ! Ah ! Ah ! Pièce de sirène pour se téléporter ! Un encensoir ! Un encensoir ! Un encensoir ! Un encensoir... Un encensoir ! Un encensoir ! Un encensoir ! Et puis une encensoir pour se réclamer le petit peu de choses ! Une petite constellation. Hama, regarde, il y a un petit chat abandonné. Qu'est-ce qu'il peut bien faire là ? Il est quand même pas monté jusqu'ici tout seul. En plus, il n'y a rien à manger dans le coin. Heureusement qu'il me reste un poisson pour en racheter. Bah ouais, sinon j'aurais pu faire demi-tour. Tiens. Les miaulements, ils se sont arrêtés. Hum ? Une constellation ? Ici ? Sans blague. Tu l'as pas vu venir ? Je parie que c'est la constellation du chat. Ouh là. C'est quoi ce dessin ? Miaou. Oh, il est trop classe. Tiens. Au revoir. Oh, Amaterasu, déesse du soleil et mère à tous, le mal qui envahit ces terres m'a obligé à me réfugier dans les hauteurs du ciel. Depuis, je me contente d'observer le monde de cette tour. Mais si mes pouvoirs sont de nouveau nécessaires, moi, Kabegami, dieu des hauteurs, suis honoré d'offrir un pont d'espoir au royaume d'en bas. Un nouveau pouvoir ! Grrrr ! Qu'est-ce qui vous a pris ? Je suis pas votre joujou ! Bah, peu importe, c'était Kabegami, l'une des treize divinités du pinceau. Pas vrai ? Celui qui possède la technique de la danse du chat. Et ce chaton, c'est sûrement un messager des dieux. Et dire que je croyais que ce n'était qu'un miné égaré. Alors, je peux utiliser du coup ces statues maintenant. Regarde la statue ! Elle brille ! Bien sûr, la statue de Kabegami te demande d'utiliser la technique du pinceau céleste, la danse du chat. Ama, dessine une ligne sur le mur à partir de la statue. Je suis sûr que ça te permettra de transmettre le pouvoir de la danse du chat au mur. Et ben voilà ! Oui, oui, oui ! Regarde sur le mur, Ama. Les empreintes de Kabegami sont apparues sur le chemin que tu as tracé depuis la statue de Kabegami. Désormais, tu peux grimper sur les murs quand tu en as envie, en faisant apparaître les empreintes de Kabegami comme tu viens de le faire. D'ailleurs, tu te souviens des autres statues qu'on a vues ? On devrait essayer de la danse du chat sur celle-ci aussi. C'est-à-dire se retaper toute la carte. Mais bon, ça ouvrira plein de nouveaux passages. Statue géante du chat, ok. Ah ! Histoire que je n'ai pas fait tout ça pour rien, quand même. Hum, un fragment solaire. Trois fragments pour un soleil. Et ben voilà ! Sympa ! Ok, et ben... Bon, on va redescendre. Ça ne devrait pas être très long. Monter, c'est long, mais descendre, c'est plus facile parce que c'est la fin de cet épisode en même temps. Du coup, le palais du dragon des mers... Enfin, le palais des dragoniens plutôt... Et euh... Les tourbillons machin. Ce sera une prochaine fois ! J'espère que ça vous a plu, en tout cas. On a réussi à avancer un petit peu. On a découvert un nouveau lieu. Oui, il y a le truc pour partir aussi, si on veut. Je peux faire comme ça, sinon. Ah, attends. Comme ça. Voilà. On va pas mourir. Hein ? Oula. Boum. Ok. Euh... Il y en a ici aussi, tiens, d'ailleurs. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. Hein, tout ça, tout ça. Vous connaissez le... Le petit rituel. Vous êtes plus de 2500 abonnés, d'ailleurs. Donc, c'est un énorme merci. Ça va très vite, là. Ça grimpe, ça grimpe. Tous les jours, plus de 50 abonnés. C'est fifou ! Ça fait vraiment plaisir. Je sais pas combien on sera à la fin de l'année, mais en tout cas, je suis déjà extrêmement content. Oui, je le fais pas très droit, c'est pas très grave. Tant qu'on peut monter, c'est le principal. Du cristal ! Un quoi ? C'est exceptionnel. Blablabla. Ok, parfait. On va retourner sur le dos de notre ami Shashimaru, du coup. Et moi, je vais aller manger du thon, parce que ça m'a donné des fins de poisson, douze et bêtises, là. Une bonne petite salade de riz au thon. Allez, à très vite pour la suite des aventures de Amaterasu dans Okami. Et surtout, n'hésitez pas à consulter mes autres Let's Play également, soit dans la description de la vidéo, soit dans les petites fiches en haut à droite. Salut à tous !